Ce derby opposant Cara à son rival Diable Noir a tourné à la démonstration des aiglons qui se sont imposés par 2 buts à 0 face au Diablotin. Après une entame de première période plus ou moins équilibrée, les poulons de Raphaël Maffo prennent progressivement le jeu à leur compte et se créent plus de situations dangereuses dans le camp des Diablotins. A force de pousser, les aiglons obtiennent gain de cause. Suite à cette action où l'attaquant de Cara, Rema Bissila, est déséquilibré par la surpasse de réparation du Diable Noir par Bérol Mbemba à la 27e minute, l'arbitre accorde un pénalty qu'Herox Oyo va transformer en faveur du Cara pour l'ouverture du score. En seconde période, les Diablotins qui opèrent des changements n'y arrivent toujours pas et voient plutôt leurs adversaires intensifier leur domination sur la rencontre. 65e minute sur cette action d'école, la défense de Diable Noir et son portier, Mongonza, se font surprendre par les aiglons qui signent leur deuxième but de la rencontre par Rishi Ondongo. Grâce à cette victoire, Cara, qui était 9e à l'issue de la 9e journée, se retrouve à présent 6e au classement avec 13 points, à contrario de Diable Noir qui reste 12e avec 8 points en 7 matchs disputés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !